Yo les gars, c'est GMG, nos premières nouvelles vidéos, c'est une vidéo où ça je vais tout simplement vous faire mes pronostics pour les huitièmes de finale de l'Euro, nous avons tout simplement les matchs, c'est juste là les gars Donc, nous allons commencer, je vais mettre comme ça pour moi lire tout simplement Premier match qui est demain, demain à 18h, nous avons la Suisse face à l'Italie Une équipe de Suisse qui est redoutable, c'est une équipe, personne ne veut l'avoir Mais tout le monde se dit, elle est possible, mais personne ne veut l'affronter Et l'Italie va devoir l'affronter Cherchez mon marqueur Donc, moi, je mettrais déjà Pour moi, l'Italie n'a pas été convaincante contre les Croates L'Italie a été convaincante contre l'Albanie, il y a eu dur Et l'Italie n'a pas été du tout convaincante contre les Espagnols Après les Espagnols, ils sont vraiment chauds Je préviens déjà, avant de faire une pronostique, ce sont mes pronostics Il n'y a rien de sûr, je vous dis par rapport à mes théories Peut-être que je vais être à côté de la plaque quand il n'y en a aucun que je n'aurai bon, même pas Peut-être que quand je vais dire l'Italie se fait éliminer, l'Italie va se qualifier Si je vous dis l'Espagne se qualifier, ils vont se faire éliminer, etc Je ne sais pas les gars, c'est du foot, ce n'est pas de la science Donc moi, pour la Suisse, je mettrais bien une victoire 2-1 de la Suisse Pourquoi ? Parce qu'ils ont une équipe qu'ils ont depuis des années Et qu'ils l'ont recréé, qu'ils ont... En gros, c'est comme si vous faites une pierre Vous faites une pierre, vous la façonnez Vous rajoutez les petits morceaux de pierre pour continuer à la façonner Ça, c'est la même chose Ils ont leur groupe de la Suisse très bien forgé Et ils ont rajouté des petits joueurs par-ci par-là Donc moi, je mettrais une victoire Ça va être à l'envers pour vous, pas très grave De 2 buts à 1 pour les Suisses Donc le match est à 18h les gars de main Ensuite à 21h, il y a un autre match Qui est tout simplement... J'ai oublié le E de Danemark Qui est tout simplement Allemagne-Danemark Là, Allemagne-Danemark Pour être honnête, le Danemark, ils n'ont convaincu que pendant un match Contre la Serbie, ils n'ont rien fait Ils n'ont rien montré d'extraordinaire Contre les Slovens non plus Mais contre les Anglais, oui Après, contre les Anglais Les Anglais ne sont pas dedans Donc c'est normal Donc là, moi, pour ce match Je mettrais clairement une petite victoire 3-1 des Allemands Pour moi, je vois clairement les Allemands gagner 3-1 Le Danemark va quand même marquer un petit but à toute fin du match Voilà, pour montrer un peu de l'honneur Même si on sait que les Danois Actuellement ne sont plus les Danois Qu'il y avait à l'Euro 2020 Ni à la Coupe du Monde 2022 Même si c'est la Coupe du Monde 2022 Ils n'ont rien fait, si je ne me trompe pas Ensuite, le dimanche, nous aurons Angleterre Slovaquie à 18h Là, vous allez dire Ah ! Slovaquie s'est qualifié Difficilement, mais ils sont qualifiés Ils ont battu la Belgique Ils vont peut-être créer quelque chose Non, clairement, moi, je ne vois pas Je vois juste une victoire Euh... Ouais, voilà Moi, je vois clairement une victoire des Anglais Mais sur le fameux score de 2 buts à 1 Pourquoi je dis 2 buts à 1 ? Parce que je les vois bien marqués de 1-0 Puis ils difficilement mettent le deuxième Et ils vont se prendre un but bêtement Qui va les remettre mal Par exemple, ils vont marquer les 2 premiers buts au bout d'une heure de jeu Et vers la 65e, ils vont se prendre le 2-1 Et ils vont être mal tout le match Parce qu'ils vont devoir défendre, etc Ensuite, on passe au 4e match Qui sera à 21h L'Espagne face à la Géorgie, les gars Ce match-là, ça va être une dingue Et moi, je vous le dis Les Géorgiens vont avoir hâte de jouer face à cette équipe espagnole Ils vont se dire, ouais, tout est possible On va peut-être les battre, qui sait ? Mais malheureusement, l'Espagnol vont être là Je vous le dis Moi, je vais être un peu fort Mais je vois clairement une victoire Ouais, une victoire nette et sans bavure Non, je vais mettre Ouais, on va prendre le mouchoir Hop En vrai, les gars, je vais mettre un petit score de Ouais, ça risque d'être chaud Mais je vois bien ce score Parce que la défense espagnole est très très bonne Donc moi, ce serait un score tout simplement De 2-0 Voilà, 2-0 pour les Espagnols Pourquoi ? Parce que la Géorgie va attaquer, certes Mais derrière, t'as des Carvara T'as des Cucurelac qui sont en forme T'as Nacho qui revient Mais derrière, t'as Laporte T'as Le Normand Vraiment, c'est une équipe de zinzin Et devant, t'as Desmorata T'as Inaki Williams Yamin Lamal Waouh, si j'arrive pas à le dire, c'est chaud là Et pourtant, je suis madrilène Et je le dis, Yamal, c'est une dingue Ensuite, le lundi à 18h Il y a le fameux match que tout le monde attend France-Belgique Qu'est-ce que je pense de ces deux équipes ? La France a mal commencé sa phase Europe Ils ont gagné le premier match face aux Autrichiens Difficilement à zéro grâce à un but contre son camp Déjà là, ça montrait beaucoup de choses À part ça, ils n'ont rien montré d'autre Et derrière, ils ont joué face aux Pays-Bas Ou ça, ils n'ont rien du tout montré Quand il n'y avait pas Mbappé Et puis, troisième match avec Mbappé Ils marquent, mais sur pénalty À part ça, ils ont eu pas mal d'occasion Quand les Polonais, il faut se le dire Mais ils n'arrivent pas à marquer Donc ça, c'est un gros manque Ils ont eu dur à marquer Ils ont seulement marqué un but par un de leurs joueurs Et aucun but sur phase Sur action directe Que un but sur phase et un but contre son camp Et tandis que la Belgique Ils ont perdu dès leur premier match Ils ont fait match nul pour leur troisième match Et ils ont fait une victoire lors de leur deuxième match seulement Ils ont une défense aussi Comme la France La France, c'est seulement un but encaissé La Belgique, c'est seulement un but encaissé également Ça va être un match tournant Moi, étant belge Vous allez me dire Ouais, non, la France va gagner Peut-être Peut-être, ça va être un match chaud Moi, je dis Ça va être un match Ça, ça va peut-être être seulement un but d'écart Donc moi, je verrais quand même Une petite victoire de la Belgique Qui aurait les niaques de vouloir se venger Par rapport à 2018 Par rapport à 2020 Deux fois d'affilée Vous nous battez Les Français Donc moi, je mettrai un score de 1 but à deux Avec la renaissance de Romelu Romelu Lukaku Il marquerait peut-être un doublé Je ne sais pas Avec De Bruyne Qui est en mission Vouloir gagner l'euro Les gars, vous allez dire Ouais, la Belgique Non, ils ne vont jamais gagner Je suis belge J'ai toujours de l'espoir Envers mon équipe C'est normal Ensuite, Portugal-Slovénie A 21h, Portugal-Slovénie La Slovénie qui a créé l'exploit En se qualifiant En faisant match nul contre l'Angleterre En faisant trois matchs nuls Tout simplement Pour se qualifier Avec trois points sur neuf Bon, c'est pas mal Pour une petite équipe comme ça Mais je ne les vois pas aller plus loin Victoire du Portugal Deux buts à zéro Donc voilà Deux buts à zéro Vous le voyez juste là Ouais, voilà Ensuite, nous passons à Roumanie-Pays-Bas Les Pays-Bas, ils ne sont pas du tout dans l'euro J'ai l'impression qu'ils sont clairement à Mykonos en vacances Il faut se le dire Ils ne font rien Ils se sont fait battre par l'Autriche Ils ont gagné contre les Polonais durement Ils ont fait match nul contre la France La France qui ne foutait rien Donc moi, je vois clairement Vous allez peut-être vous foutre de moi Mais une élimination des Pays-Bas Contre les Romains Sur un score de tout simplement Deux buts à 1 Voilà Donc passons à Et ce match, c'est le mardi à 18h Et le dernier match, ce sera le mardi à 21h Qui est Autriche face aux Turcs L'Autriche qui a gagné face aux Pays-Bas Qui a gagné face aux Polonais Mais qui a fait une défaite Sur le petit score de 0-1 face à l'équipe de France L'Autriche est vraiment bien de sa compétition Les Turcs sont vraiment bien dans leur compétition Avec des Kénan Yildiz Il y a plein de bons joueurs Donc moi, ce match, c'est piège C'est dur Pour moi, je vois les deux équipes se qualifier Et clairement, même si je donnerai un petit avantage aux Turcs Les Turcs sont clairement en mission cette saison Donc je verrai un petit score De tout simplement Voilà, 3 buts à 1 Pourquoi je mets 3 buts à 1 et pas 2 buts à 1 ? Pour moi, ça va se finir 2 buts à 1 Corner à la dernière minute Le dernier monte Comme ils avaient fait au premier match Les Turcs Dégagement Et un Turc qui s'en va marquer 3 Voilà, fin du match Donc, pour moi On va récapituler vite fait les gars Pour moi, qualification de la Suisse Qualification de l'Allemagne De l'Angleterre De l'Espagne De la Belgique Du Portugal De la Roumanie Et des Turcs Bon On verra si j'ai raison Le mardi à 23h Ne vous en faites pas Chaque jour Je vous ferai une petite vidéo De chaque match Qui aura en circuler Je vous donnerai mes débriefs Etc C'était James Juno J'espère en tout cas Que cette vidéo vous aura plu Si vous avez plu N'oubliez pas de liker Partager Et de vous abonner C'était James Juno Allez gars Ciao Peace